Bonjour, nous allons voir comment publier une annonce pour un concours de belote sur le site dédié à ce sujet sur le portail multi-annonces. Déjà vous vous rendez sur le site multi-annonces.fr slash concours de belote, vous arrivez sur la page d'accueil où les derniers concours sont ratés. Il vous suffit de cliquer dans le menu sur publier une annonce et donc là vous arrivez sur la page de publication avec quelques petites consignes que je vous invite à lire et à suivre précisément. Ce n'est pas pour vous embêter mais c'est simplement pour donner envie aux internautes d'aller à votre concours de belote plutôt qu'à un autre. et en même temps de référencer du mieux possible votre annonce sur Google, toujours le but d'attirer un maximum de monde à vos concours, puisque c'est bien le but quand vous passez une annonce. Donc pour vous montrer comment faire, je ne vais pas me compliquer à la vie, je vais prendre une annonce qui a été publiée sur un autre de mes sites de concours de belote. Donc là on voit le titre, il est bien paramétré comme il faut, sauf que là c'est soirée parce que ce n'est pas vraiment un concours qu'ils annoncent, mais sinon vous mettez concours de belote, le avec la date, votre code postal et enfin votre ville. C'est comme ça que ça doit être fait pour les titres, c'est ce qu'il y a le mieux au niveau référencement. Donc là je ne m'embête pas, je copie et je colle, mais bon vous vous rédigez vous-même, voilà vous mettez dans le titre. Ici vous mettez votre nom. Donc moi je remets le nom de l'organisation qui a soumis. En poste, tag, ça ça va servir pour faire la recherche sur le site. Donc il va falloir mettre votre commune. Donc là, le numéro de votre département. Votre département. La région. La date du concours. Et puis donc ensuite vous rajoutez concours de belote. Et tournoi de belote. Et je fais une petite erreur que je vais corriger tout de suite. Voilà. Pensez à sélectionner votre département. Donc là, 0.3 allié. La réponse est 2. Ça c'est pour éviter les soumissions des robots. Et donc là, vous mettez la description de votre annonce. Alors soyez le plus précis possible. Mettez le plus d'informations possibles. Comme le prix, l'horaire, l'adresse exacte de la salle où se déroule le concours de belote. Alors évitez le centre éternel, salle des fêtes. Précisez. S'il y a une rue, un numéro. Parce que tout le monde ne sait pas forcément où se trouve la salle des fêtes de la commune. Donc là, pour l'exemple, je vais toujours prendre sur l'autre annonce. Voilà. Et puis je vais arranger un petit peu. Donc là, vous avez un éditeur de texte qui est quand même assez bien fait. Vous pouvez même avoir plus de fonctions ici en déroulant le menu. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Si vous voulez mettre un peu de grand, un peu d'italique, ne faites pas trop de nourriture non plus. Si vous voulez énoncer les lots, ça peut être sympa parce que ça peut attirer du monde. Je vous invite à les énoncer grâce aux listes à puces. Donc les listes à puces, vous cliquez ici. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous mettez premier lot. Second lot. Et ainsi de suite. Donc voilà, moi, j'ai arrangé la première phrase. Donc vous reprenez grosso modo un peu les caractéristiques du site, mais tout en faisant une phrase avec sujet, verbe, complément, de sorte que ce soit plus attirant quand même pour un humain. Et je rajoute toujours derrière, moi, dans la commune, avec le nom de la commune, qui est situé, donc là, vous mettez la région, et plus précisément dans le département de l'Allier. Alors c'est vrai que ça au visage d'une internaute, pas forcément indispensable. Et par contre, en termes de référencement, c'est franchement bien. Donc je vous invite à le faire. Donc là, comme vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure de mettre l'adresse exacte. Là, c'est bien, la personne a mis l'adresse exacte. Donc je vous invite à le faire. Et pour finir, on a la possibilité de mettre un formulaire de contact. Mais bon, ça, vous, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est moi qui dois le faire. Alors ce que vous devez faire, tout simplement, si vous voulez que je vous mette un formulaire de contact, c'est rajouter votre adresse mail en fin d'annonce. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes soumissions. Et donc à bientôt pour la validation de vos concours de balottes.